Donc là, pour le focus concernant le domaine d'aujourd'hui, le domaine d'usage des saints. Donc c'est vraiment la mise en place, en fait, l'objectif, c'est bien la mise en œuvre de tableau de bord de pilotage qui soit partagée au sein d'un établissement entre pôles ou au sein d'un GHT à l'échelle du GHT et utilisée pour le dialogue de gestion et qui intègre des indicateurs relatifs à l'activité, aux ressources humaines, à la performance financière, à la qualité, en tout cas, l'ensemble de ces aspects. Il y a un stade plus avancé, donc ceux qui veulent aller plus loin puisque c'est un domaine des saints qui est un domaine historique. Donc pour aller plus loin, c'est vraiment la production mensuelle d'indicateurs clés par pôle diffusés et partagés dans un délai inférieur à 20 jours, donc vraiment avec un objectif d'actualisation rapide, d'avoir des données fraîches, complètes et partagées facilement. Donc c'est vraiment la mise en place d'un décisionnel de qualité au sein d'un établissement pour piloter l'activité sur tous ces aspects. L'objectif des indicateurs, il y en a trois, c'est démontrer que l'établissement produit un tableau de bord par pôle qui couvre l'ensemble des domaines nécessaires au pilotage de l'établissement et de ses différents pôles associés. Il faut attester de l'utilisation effective du tableau de bord par l'ensemble des pôles, donc avec un formalisme, et s'assurer que de l'existence d'un système d'information alimenté par les données de production ou d'un entrepôt de données servant de fondement à la production de tableau de bord, c'est-à-dire un système décisionnel qui soit bien structuré, qui se base sur des données de production de qualité et bien intégrées. Plus en détail, le domaine dessin se structure en trois indicateurs. D'abord un indicateur sur la production du tableau de bord de pilotage médico-hégo fondé sur un ACI alimenté de données de production, donc là on est plus sur la vision tableau de bord, donc avec l'existence d'un ACI alimenté des données de production en valeur cible et une modalité de calcul déclarative, donc d'avoir une information sur la production, de ce tableau de bord, des captures des camps pour le visualiser. Le domaine D5-2, pardon, l'indicateur D5-2, c'est bien là on est plus dans la mise en œuvre, donc là le 5-1 c'était voilà qu'est-ce que c'est et après c'est les deux autres indicateurs, c'est plus sur l'utilisation effective de ce tableau de bord au quotidien, ces modalités de production, à quelle fréquence, à quelle fraîcheur sont fournies les données, et de bien prendre en compte que l'ensemble des volets sont intégrés en termes d'indicateurs, que ce soit sur la performance financière, donc voilà des indicateurs de suivi financier, de ressources humaines, d'activité, donc voilà en termes d'activité hospitalière, et de qualité de suivi des soins. Donc l'objectif, là on rentre un peu plus dans ce qu'on attend d'un tableau de bord décisionnel, avec l'ensemble des indicateurs à suivre sur ces quatre grands champs, avec une valeur cible qui est à 100% des pôles couverts par le tableau de bord et une modalité de calcul bien sûr déclarative, mais avec voilà la visibilité sur ces indicateurs, par la production de pièces justificatives. Et enfin un dernier indicateur sur l'utilisation effective du tableau de bord dans le cadre du dialogue de gestion, des contrats de performance, des contrats avec les ARS, en tout cas son utilisation au quotidien, avec une valeur cible, c'est existence et contractualisation interne, avec une modalité de calcul, donc là on est sur du déclaratif et de la production de pièces justificatives qui montrent cette utilisation effective. pour les mandateurs de dépasser le danger, le marché des collets,